Hey, coucou vous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour utiliser des poudres à embosser. Parce que dans ma dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait quelques-unes d'entre vous qui ne savaient pas ce que c'est. Donc, eh bien, c'est simple. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment les utiliser, puisque je vais les utiliser. Donc, une poudre à embosser, qu'est-ce que c'est ? C'est ceci. Donc là, je vous la rapproche. C'est de la poudre, tout simplement, qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est des poudres qu'on peut retrouver. Ce sont des poudres qu'on peut retrouver chez Cultura, par exemple. Comme ça, ça vous évite de faire une commande si vous n'êtes pas très à l'aise avec des commandes internet. Et pour utiliser cette... C'est un peu le bazar sur mon bureau parce que je me prépare à faire pas mal de choses. Hop là ! Donc, pour utiliser les poudres à embosser, il vous faut ce tampon encreur de la marque Versamark. Pareil, je pense que vous pouvez tout trouver chez Cultura. Hop, donc ça se présente comme ça. Bon, le mien, il est un peu sale, mais en fait, c'est comme de la colle. Vous voyez ? Ça brille, c'est un peu comme de la colle. Voilà, donc la Versamark, ça c'est indispensable. Et des tampons. Donc, et un pistolet à chaleur. Donc un pistolet à chaleur, hop, c'est ça. Donc celui-là, c'est pareil, vous pouvez le trouver chez Cultura. C'est de la marque Artémio. Donc, on va commencer. J'ai pris du papier aquarelle parce que je vais utiliser des encres d'illusion. De Ranger, de la marque Ranger. Des encres en spray, en fait. Et donc, comme c'est liquide, il faut du papier qui absorbe. Alors, on va commencer. Je vais commencer par choisir un tampon. Normalement, quand j'ai sorti un bazar autour de moi, là, je ne vous raconte même pas. Je ne vous raconte même pas. Bon, on va commencer par elle. Ouais. Donc, c'est de la marque All On Create. C'est le numéro 201. En plus, il y a les soldes en ce moment. Donc, je ne sais pas. Il faut regarder un petit peu dans les boutiques. Avant, c'était Ephéméria qui faisait des super bonnes soldes. Maintenant, je ne sais pas. Il me semble qu'ils ont été rachetés. Hop. Donc, j'enlève. La protection. Je mets ça sur mon bloc acrylique qui est en face de moi. Tout reste cassé la tronche, là. Hop là. Voilà. Donc, pareil, de la marque All On Create. Mais il y en a plein d'autres marques. C'est un bloc acrylique. Hop là. Donc, ça, c'est fait. Alors, je vais peut-être décrocher la feuille pour vous montrer. Hop là. Bon, je l'arrache à l'arrache. Je vous montre quel papier j'utilise. Donc, c'est du papier consom. Format XL spécial aquarelle. Donc, il fait 300 grammes par mètre carré. Et c'est format A4. Et dedans, il y en a 30. Alors, à l'époque, ça ne coûtait pas encore trop cher. Maintenant, franchement, je n'ai aucune idée. Ce que je vais faire, c'est que dans la vidéo, je vais vous incruster ici les prix et les images de la boutique chez Cultura, par exemple. Voilà. On va sur la base simple qu'une boutique qu'on peut aller voir. Et je vous mets tous les produits. La poudre à embosser, le pistolet à chaleur et le papier. Et là, verser un marque. Voilà. Alors, je vais enlever ça rapidement. C'est le quart d'heure de folie de Isis. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle croit partout. Voilà. Donc ça, tac. Alors maintenant, je vais prendre ma Versamark, du coup. Et là, je vais tamponner. Voilà. Comme ceci, tout mon tampon. Je vais mettre de la Versamark dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, moi, je vais utiliser de la poudre noire. Donc, c'est vraiment noir. Hop. Donc, pareil, de la marque Aladin. C'est Isink. Poudre à embosser. Tout ce qui est de plus simple. C'est écrit dessus. Je ne sais pas où est écrit la couleur, mais bon, c'est du noir. Voilà. Donc, d'abord, avant ça, je vais utiliser un petit collant avec du talc à l'intérieur. Alors ça, c'est pour éviter que la poudre s'accroche au papier en dehors du motif qu'on veut tamponner. Donc, j'en remets un peu partout. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je tamponne. Là. Comme ça. Je vais le mettre, bon, peu importe. Je vais le mettre là. J'appuie bien. Voilà. Moi, je n'ai pas acheté le machin pour bien tamponner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais peut-être finir par l'acheter. Voilà. Maintenant, hop là. Là, on ne voit rien. C'est transparent. C'est normal. Je repousse ça. Je vais saupoudrer avec la poudre. Je vais mettre une grande feuille en dessous. Mais là, je crois que c'est trop tard pour moi. Parce qu'autour de moi, il n'y en a pas. Alors. Donc, on saupoudre généreusement. De toute manière, la poudre, on la récupère après. Voilà. C'est pour ça que j'aurais voulu mettre une feuille en dessous. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Donc, c'est bien poudré. Et là, je vais reverser. Donc, c'est là où j'aurais dû prendre un autre papier. Parce que ça va être délicat. Mais vous voyez, déjà, le dessin commence à se profiler. Mais je n'ai vraiment pas envie de gâcher. Alors, je vais y aller minutieusement. Comme ceci. Voilà. Hop, je ressoupoudre à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc, j'en ai mis un peu partout. Tant pis. Et voilà. Maintenant qu'on obtient ceci. Donc là, il y en a un peu partout autour. Mais ça ne va pas tenir avec le talc que j'ai mis précédemment. Je prends un petit pinceau. Comme ça. Hop, il y a une plume. Hop là. Comme ça, j'ai poussette tout autour. Pour enlever toute la poudre qu'il y a en plus. Voilà. Tant que j'y suis, je vais tamponner un autre. Alors, attendez. Hop là, j'enlève ça. Je le mets de côté. On se retrouve vite encombré après. Là, je ne vous dis pas. Mon bureau, ça va être une cata dans pas longtemps. Voilà. Donc, juste à côté, je vais utiliser celui-là. Donc, All & Create, le numéro 333. C'est un iris. Ou une iris. Je ne sais pas comment on a dit. Voilà. Donc, je vais procéder exactement de la même manière. Hop là. Je le colle sur ma plaque. Voilà. Je prends l'averse à marque. J'en mets partout. Voilà. Tac. Ensuite, je mets du talc. Pour que ça n'accroche pas. Je tamponne. Donc, je vais tamponner ici. Je vais tamponner là. Voilà. Donc, j'appuie. Et maintenant, je fais exactement comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est transparent en fait. Si on s'approche, on voit le dessin. Mais sinon, comme ça, on ne voit pas. Alors, je remets de la poudre. Oh, c'est de la grise. Je ne voulais pas de la grise. N'importe quoi, moi. Bon, tant pis, j'aurai un peu de gris. Enfin, c'est de l'argenté. Ça, ça m'a donné une idée. Non, non, non. On ne commence pas à faire n'importe quoi. Je vais remettre. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc, on repart. Je n'ai même pas regardé. Les deux étaient devant moi. Et du coup, là, normalement, on est bon. Voilà, vous voyez. Donc, je reverse le surplus dans le pot. Voilà. Tac, tac, tac. Je referme parce que c'est très volatile. Et là, je nettoie. Bon, là, il y en a un peu plus. Tout autour. Voilà. Bon, ben, c'est comme là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me demande si je remets la poudre. Oui, je vais essayer de le remettre. Voilà. Ah ben, non, je ne referme pas du coup. Bon, alors, j'ai deux bras gauches aujourd'hui. Deux mains gauches aujourd'hui. Maintenant, je le sais. Donc, je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va utiliser... Je ne sais pas pourquoi je fais ça. À chaque fois que je veux faire mieux, je fais pire. Voilà. Je vais utiliser le pistolet à chaleur. Parce que là, comme vous voyez, c'est de la poudre. Donc, si on touche, on enlève. Donc, pour fixer, on utilise le pistolet à chaleur. Donc, je vais vous retirer le son parce que ça fait un bruit atroce, mais un bruit de sèche-cheveux. Mais je vais vous laisser les images. C'est parti ! Et voilà ! Donc là, on a embossé nos tamponnages. Donc, maintenant, ça ne bouge plus. Il y a un léger relief. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en principe, oui, vous allez voir que ça brille. Et que c'est un petit peu en relief. Donc, voilà. La poudre à embosser, ça sert à ça. Donner du relief. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand on veut faire de la colorisation, ça permet de ne pas dépasser. Et quand on veut découper, c'est pareil. On a vraiment les délimitations parce que c'est un petit peu en relief. Voilà ! J'espère que ce petit tuto sur les poudres à embosser a été clair. Et que ça vous a donné envie de vous lancer là-dedans. En tout cas, c'est très, très, très joli. Et donc, il y a plein de couleurs différentes. Vous avez du doré, de l'argenté, ce que j'ai failli mettre tout à l'heure. Vous avez du pailleté, du blanc. Enfin, il y a de toutes les couleurs. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501